salut à tous donc j'espère que vous allez bien que vous passez un bon week-end et de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'être en vacances donc on se retrouve aujourd'hui pour un tag donc le tag démonial donc je me suis fait taguer il y a quelques temps ça va faire trois mois au moins que je me suis fait aguer par mathilde vous retrouvez le lien de sa chaîne de sa chaîne ou de son blog non de sa chaîne sur description donc ce tag consiste à répondre 11 questions que l'on m'a posé donner 11 questions aux 11 taguer que j'aurais choisi au préalable donc bien entendu vous retrouverez les 11 taguer dans la barre des descriptions avec les questions et tout ce qu'il faut savoir pour réaliser ce tag donc je vais commencer tout de suite par la première question qui m'a été posée quel est le livre quel est le livre qui t'a le plus plu et pourquoi donc le livre pardon le qui m'a le plus plus le plus marqué désolé pour cette ce blasphème donc non qui le livre qui m'a le plus marqué donc le livre qui m'a le plus marqué restera des souris et des hommes de john stangbeck donc c'est une lecture que j'avais lu il ya deux ans donc ça m'avait beaucoup marqué avec george et ligny qui sont de la même famille mais ont une amitié tellement forte qu'on vient à se demander à la fin si le geste que george fait est vraiment de l'amitié ou juste par pur égoïste égoïsme on ne sait pas dans le fait chacun est libre de penser ce qu'il veut c'est un histoire qui est très facile à lire et très poignant par moments voilà mais un autre roman donc que je vais répondre un petit peu en montant un petit peu en trichant un autre livre m'avait beaucoup plus beaucoup marqué et que j'avais eu en troisième donc ça remonte à six ans même plus en troisième pardon ça remonte à six ans à peu près donc c'est l'ami retrouvé de fred humane une histoire poignante entre un enfant juif et un enfant qui n'est pas juif mais et qui essaie de se retrouver après la guerre on voit vraiment l'amitié des deux garçons qui essaient de se retrouver je me rappelle plus vraiment d'histoire parce que ça fait longtemps que je n'ai pas lu mais en tout cas ça m'avait vraiment touché donc quel est ton genre littéraire de prédilection celui dans lequel tu te sens dans ton élément donc là ça c'est la deuxième question donc le genre de littérature que j'aime lire et je sens je me sens très bien ça reste la fantaisie donc simplement parce que c'est le premier joueur littéraire que je lis exclusivement malgré que je suis très très varié c'est vrai que j'aime bien découvrir d'autres styles sauf le contemporain je pense que j'ai une je pense que j'ai pas trop envie de découvrir le contemporain mais qui sait peut-être un jour mais non vraiment c'est la fantaisie pure et dur troisième question quel est le livre qui t'a le plus déçu ou pourquoi donc que comme pour ceux qui pour ceux qui savent qui me connaissent donc via mes vidéos ou via youtube youtube ou facebook j'achète mes livres très souvent sans lire le résumé je le choisis surtout pour la sa couverture et pour le titre mais quand j'ai acheté ce livre je n'ai ni le titre j'ai juste regardé la couverture donc c'est le crispuscule des dieux de nicolas jerry donc aux éditions arcane les éditions arcane on les connaît grâce à l'ambassé bd justement qui parle de la mythologie nordique et quand moi j'ai acheté ça je ne pensais pas que ça allait parler du ragnarone donc le crispuscule des dieux et mille heureusement ça parlait de ça donc on va dire que dès le début du roman c'est une histoire qui ne m'a pas forcément plu qui m'a déçu parce que je pensais que ça allait parler d'autre chose et non donc voilà donc pour ceux qui veulent découvrir le ragnar rock et le crépuscule des dieux c'est une très très bon livre qui vous explique le crépuscule des dieux donc c'est quoi le crispuscule des dieux c'est l'apocalypse version scandinave dans la mythologie scandinave voilà sachez que si vous voulez découvrir les sources de tolkien ce livre vous apprendra énormément de choses et vous pourrez faire une comparaison entre ce livre là et le seigneur des anneaux notamment donc combien de livres de combien de livres est composé à pâle peut-tu citer quelques titres qui te tentent de lire ou au contraire celui que tu finalement tu n'as pas très envie de lire ou pas du tout alors non je pense que le prochain livre que je dirais ce sera merlin le tome 3 mais sinon si il n'est pas de partenariat entre guillemets je n'ai pas de lecture de préférence voilà c'est à dire que je prends au hasard donc avec une carte de leader de tardes de lire ce sera c'est merlin parce que je suis obligé de le lire mais sinon j'ai pas de ce que peut-être que je vais vous dire je vais dire ça que vous n'aviez rien à tout opposé donc vraiment je ne peux pas vous dire par contre ce qui est sûr les livres que je ne tente pas de lire c'est les gros pavés de des gros pavés donc par exemple je suis en train de lire l'idiot de dojtayevski qui fait quand même déjà pas mal de mots que je suis dessus mais c'est des livres qui ne me donne pas envie de lire mais que j'ai envie de lire parce que j'ai envie de les jarter pour dire c'est bon je n'en ai plus mais bon voilà donc sachant que j'ai l'idiot du même type 940 et quelques pages et il ya les frères karamazov toujours de dojtayevski qui m'attend aussi donc je pense qu'on va mettre un certain temps on va donner voilà donc pour résumer le tout sur sa question j'ai 59 livres dans ma palle donc 60 maintenant donc après bien entendu les livres de préférence c'est les partenariats mais sinon je n'ai aucun livre à vous citer actuellement et bien entendu les livres que je n'ai pas envie de lire c'est une gros pavé car je sais très bien que plus je vais tourner les pages plus au final je vais me rend compte que je n'avance pas qu'elle quelle oeuvre préfères tu les livres neufs ou d'occasion alors très forcément je préfère les livres neufs pour une simple et bonne raison c'est que au moins si j'habille mes livres ce sera pour moi point si par exemple chez des mecs qui sont abîmés je serais déçu parce que j'aime bien garder des livres en bon état et voilà mais sinon ça m'arrive d'acheter d'occasion donc sur jiber joseph donc un livre ainsi que j'ai découvert grâce à la blogosphère et j'achète pas mal de livres d'occasion chez jiber joseph d'ailleurs ça fait un petit moment je n'ai pas acheté mais je vais attendre d'avoir les moyens financiers pour en racheter mais il m'arrive d'acheter d'occasion surtout du que dont les auteurs je ne les connais pas je suis pas sûr d'aimer donc je vais acheter d'occasion et si le livre me plaît il est évident que les autres d'autres oeuvres de cet auteur je les achèterai neufs donc quels sagas livres est ce que conseillerais tu donc j'en ai pas du tout à vous conseiller sachant que je dis que deux sagas actuellement donc les pédéunités de terry godkid et je lis la saga de merlin de Théa Baron donc les deux n'ont aucun grand intérêt à être lu merlin est très enfantin donc si vous avez des jeunes adolescents qui ont envie de lire n'hésitez pas et terry godkid c'est une saga qui mérite d'être lu mais je pense qu'elle ne vaut pas par exemple le trône de fer de G.R.R. Martin qui je pense est un cran au dessus mais terry godkid essayez de vous pencher dessus il n'y a pas de soucis malheureusement ce qui fait que je ne vous conseille pas terry godkid dans sa saga c'est le prix exorbitant des tomes de chez Brajelon donc vous avez les deux premiers tomes qui seront toujours à 10 euros c'est des éditions découvertes qui sont un peu moins larges entre guillemets mais quand vous achetez les éditions 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'au temps de 13 qui va sortir très prochainement vous en en avoir pour 25 euros donc ça fait cher le tome et ça fait cher la saga de 13 tomes donc voilà quels sont les autres loisirs à part en parallèle de la lecture donc j'ai plein de loisirs j'aime bien la MAO, l'informatique, le jeu vidéo, tout ce que vous voulez, faire la cuisine et tout donc vraiment j'ai beaucoup d'autres loisirs qui pourraient entre guillemets voilà donc quel est le livre que tu aimerais voir adapté au cinéma ? Donc le livre que j'aimerais avoir adapté au cinéma je reste un puriste de Tolkien donc le livre que j'aimerais bien voir au cinéma c'est les enfants de l'Iran, le J et la Tolkien et donc bien évidemment j'espère un jour peut-être que Peter Jackson ou autres réalisateurs comme le Guillermo del Toro vont peut-être réaliser les enfants de l'Iran. Cependant Christopher Tolkien n'apprécie pas les adaptations cinématographiques de Peter Jackson contrairement à ses enfants donc ses arrières petits enfants de l'Iran Tolkien qui apprécient donc est-ce que dès que Christopher Tolkien sera décédé peut-être qu'il y aura des adaptations sachant que en tout cas Peter Jackson avait les droits sur Big Brother Hobbit et Le Seigneur des Anneaux et rien d'autre donc automatiquement nous ne pouvons pour l'instant pas espérer avoir une adaptation cinématographique des enfants de l'Iran et encore moins du Cinemarion qui serait beaucoup trop dur à adapter sauf peut-être en série. Si je ne pouvais sauver qu'un livre, si je ne pouvais sauver qu'un livre, quel serait-ce et pourquoi ? Je vais tricher parce que voilà je peux pas sauver qu'un seul livre de ma bibliothèque il faut que j'en sauve plusieurs donc tous les romans de J.R.R. Tolkien sont à sauver parce que les autres je pourrais quasiment les laisser brûler s'il faut mais pas du tout du J.R.R. Tolkien. Donc voilà vraiment tous les livres de Tolkien que j'ai dans la bibliothèque vont les premiers être sortis de ma bibliothèque. Et quel livre es-tu en train de lire ? Je suis en train de lire et j'ai bientôt fini. Donc c'est La Piste des Templiers de William Westridge. Donc histoire très passionnante je pense que je vous ferai la chronique vidéo et écrite. Très prochainement sachant que j'ai commencé à écrire la chronique écrite. Je suis quasiment à la fin il me reste une centaine de pages à lire. J'ai fait les plus grosses lignes entre guillemets et je ne vais pas trop non plus vous détailler. Mais voilà donc voilà ma lecture donc c'est un partenariat avec Poké. Le prochain livre que je dirai sûrement sera le tome 3 de Merlin de Théa Baron. Donc voilà pour ce tag donc j'espère que vous avez aimé. Les 11 tags qui seront inscrits dans la barre de description. Mais 11 questions aussi et bien entendu les modalités qu'il faut connaitre pour réaliser ce tag. C'est possible que je ne tag personne parce que si je ne trouve pas 11 taggés, je ne taggerai pas personne. Donc voilà donc je vous souhaite à tous un bon week-end. Et surtout de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'être en vacances. Et surtout bon courage pour ceux qui travaillent. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !